Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais bien vous expliquer un mot courant dans le domaine du barberry ou encore dans le domaine de l'acquafure, homme. C'est le mot zero gap. Beaucoup de vous ont déjà entendu parler du zero gap, la machine, la tondeuse électrique peut être zero gap. Qu'est-ce que cela voudrait dire tout simplement ? Je vous explique. Donc, du zero gap consiste à bouger la lame mobile au plus près de la lame immobile pour avoir une coupe vraiment précise et très très fine. Donc, toutes les machines qui viennent sur le marché, toutes les tondeuses électriques qui viennent sur le marché, ont au préalable une sécurité pour ne pas vous blesser, pour ne pas vous donner des ingratignures. Ce qui veut dire que la lame mobile a une toute petite distance qui les sépare de la lame fixe, pour ne pas vous blesser, pour que cela ne vous approche pas trop de la peau, pour avoir bien sûr une coupe bien 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 précise, mais que la lame qui bouge ne vous touche pas la peau, puisque c'est elle qui bouge, c'est elle qui est mobile, pour ne pas vous faire des ingratignures. Alors, je vous explique encore une fois pour vous dire que toute machine qui vient sur le marché a cette sécurité. Et c'est recommandé de toute façon quand vous allez au marché et que vous achetez pour ne pas avoir des retours à chaque fois, pour ne pas dire la machine là m'a gratté, la machine là m'a blessé. Donc, il y a une sécurité qui est là. Alors, vous qui êtes professionnel dans la matière, vous qui vous sentez au haut niveau, vous vous dites, d'accord, je voudrais bien avoir une coupe un peu plus précise. Alors, vous pouvez dévisser et rapprocher les deux lames l'un de l'autre. Et ça s'appelle du zero gain. Et ça, vous pouvez le faire vous-même à la maison. Quand vous achetez la machine et que c'est écrit là-dessus du zero gain, ce qui veut dire que vous avez la possibilité, vous avez le droit de repousser une lame pour la rapprocher de l'autre. Il y a certaines machines qui ont la sécurité là et tellement fixées que vous pouvez tout faire et que vous n'allez pas rapprocher l'une de l'autre. Alors, il n'est pas conseillé ni écrit là-dessus que cette machine peut être zero gain. Par exemple, le T-Hotliner peut être le Zero Gap, que ce soit le Slimline Pro, la nouvelle avec la tête un peu plus large peut être Zero Gap. Et il existe aussi même une petite machine ou bien pour quelques machines, pour quelques tondeuses. Il existe des outils que vous pouvez utiliser pour Zero Gap, votre machine, pour que cela reste aussi parallèle entre eux et pour ne pas vous blesser. Merci, j'espère que vous m'avez bien suivi et que vous avez compris maintenant ce que c'est que le Zero Gap. A la prochaine pour une autre vidéo d'instruction chez cher éducateur de Andis à l'international.